Bonjour, bienvenue sur Largus.fr, on n'est pas là pour s'amuser à faire un remake de Star Wars, mais pour vous présenter la nouvelle Audi A6 A20 de 5ème génération. Cette 5ème génération d'Audi A6 Brake, c'est un modèle très important pour Audi parce que cette silhouette représente 70% des ventes du modèle en France. C'est capital, c'est la rivale de la Mercedes Classe E, de la BMW Série 5, aussi de la Volvo V90, donc un modèle capital. En termes de style, un véhicule très dynamique, des épaulements marqués, une ligne de pavillon fuyante, un rayon très incliné. Et pour la première fois dans l'histoire du modèle, les feux sont identiques à la berline et au Brake. On n'avait jamais vu ça auparavant. Ensuite, pour tout ce qui est de la face avant, on l'avait vu sur la berline, donc une calandre très large, basse, avec des coins très marqués. Les feux peuvent rappeler le modèle précédent, ce qu'on appelait à l'époque le système Eagle Eyes, avec un dessin caractéristique. Il y a une signature lumineuse qui est très graphique. C'est important, ça apporte un côté très high-tech. Et puis toujours, ces épaulements, ces surfaces ouvragées. Là, on est sur une finition S-Line avec des roues de 21 pouces, un kit carrosserie qui apporte beaucoup de dynamisme. Maintenant, on va aller voir à l'intérieur. A bord de l'Assise Brake, on retrouve la même planche de Borg dans la berline. Une interface qui a été traînée par la limousine Audi A8, avec trois écrans. Un virtual cockpit de 12,3 pouces de diagonale. Un second écran tactile à retour haptique de 10,1 pouces de diagonale. Et un troisième écran de 8,6 pouces de diagonale qui lui sert l'interface pour la climatisation. On peut évidemment passer de l'un à l'autre. Également éteindre cet écran parce qu'on retrouve toutes les informations devant le conducteur. Il y a également un affichage tête haute. Donc c'est une interface qui est extrêmement high-tech et très 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 ergonomique. Donc on a tout qui tombe sous l'avant. La nouvelle Audi A6 conserve le même format que sa devancière, à savoir une longueur de 4,95 m. En revanche, elle progresse au niveau de l'empattement, ce qui permet d'avoir plus de place pour l'espace aux jambes. Par rapport à la berline, le brake a un pavillon plus haut, donc on a de la place pour le toit. En revanche, c'est un véhicule qui s'apprécie toujours à 4. La place centrale s'avère assez inconfortable. On a un imposant tunnel de transmission propre aux versions quattro. Et puis, il y a moins de place pour le pavillon. C'est beaucoup plus raide. Donc un véhicule qui s'apprécie à 4. La nouvelle Audi A6 à vendre sera commercialisée au mois de septembre. Elle a un volume de coffre qui est compris entre 565 et 1680 litres. C'est exactement la même contenance que le modèle actuel. Une prouesse parce que le aillon est beaucoup plus incliné. On a une belle modularité. Et puis moi, je ne résiste pas au plaisir d'engloutir mon sabre de Star Wars. Parce qu'il y a une bonne longueur de chargement. Il y a jusqu'à 2m30. Et ça, ça permet de joindre l'utilité à l'élégance. A bientôt sur l'argus.fr. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Au revoir. Sous-titrage ST' 501